Jérémy René trop amoché, première photo d'à l'hôpital après le terrible accident. Voilà une photo qui devrait en rassurer plus d'un. Jérémy René, qui a été victime d'un violent accident de chasse neige le 2 janvier 2023, est finalement sorti du silence. Le comédien, connu pour tenir le rôle de Clint Barton et de Hawkey pour la franchise Marvel depuis des années, a même partagé, sur les réseaux sociaux, un selfie capturé depuis 100 lits d'hôpital. Comme vous le savez une image vaut parfois mieux que des mots. Merci à tous pour vos gentils messages. Peut-on lire toutefois ? Je suis trop amoché pour écrire. Mais je vous envoie à tous tout mon amour. Guillaumet Jérémy René a effectivement reçu de nombreux souhaits de prompt rétablissement. Chris Pratt, Vanessa Hedgen, Chris Answorth, Chris Evan, Jimmy Fallon, Penelope Cruz, Eddie Clombe, Orlando Bloom, même l'âme ils sont nombreux à avoir pris le temps d'envoyer un petit message à l'acteur de 51 ans. Lui souhaitant de prendre soin de lui et de revenir vite et en grande forme. Il faudra En revanche, s'armer de patience. Nous pouvons confirmer qu'il a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques. Précisez ses représentants au magazine People. Il a subi une intervention chirurgicale le 2 janvier 2023. Il est revenu de cette opération et reste dans l'unité de soins intensifs dans un état critique mais stable. Guillaumet Style div à place hold d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width, 990px, div. À place hold d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, style. S'il est désormais en capacité de prendre des selfies, Jérémy René pourrait bien avoir besoin d'une deuxième intervention chirurgicale, selon les informations du Daily Mail. L'acteur était en train de déneiger une voie d'accès de sa propriété, située dans le Nevada. Avec sa propre déneigeuse, une dameuse pistambulie de la marque Casboré, quand sa jambe a été happée par l'engin. C'est un voisin, médecin de profession, qui était venu le secourir alors qu'il perdait beaucoup de sang et nécessitait un garrot. Un hélicoptère l'avait finalement transféré aux urgences, où il est toujours. Actuellement, prise en charge. Le blizzard du siècle aura, décidément, fait plus de dégâts que prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501